Les os, les articulations, les tendons et les muscles sont des acteurs indispensables au mouvement du corps. Les muscles reliés au squelette sont appelés muscles striés squelettiques. On n'en compte pas moins de 600 dans le corps humain. Ce sont des organes composés de cellules allongées, les fibres musculaires. Ces fibres sont groupées en faisceaux. Chaque fibre possède plusieurs noyaux et des molécules qui forment des stris dans leur cytoplasme. La fibre musculaire présente la particularité de pouvoir se contracter, c'est-à-dire de se raccourcir. Un raccourcissement des fibres à l'échelle cellulaire en provoque un au niveau du faisceau de fibres qui lui-même entraîne un raccourcissement à l'échelle de l'organe. Le muscle est alors contracté. Le taux de raccourcissement des fibres et le nombre de faisceaux de fibres impliqués dans la contraction conditionnent la force développée par le muscle. C'est ce que c'est un recroire. Le muscle du control du тыs